Donc, il faut remettre la certaine liste. Pas de problème, on y va. Ou la liste des partants, si vous préférez, pour éviter les anglicismes. Latino au chronier, ça doit être un deuxième essai, comme Lord Dutrieux, Lady Mab et Lacano et Live and Let Die. Alors, ce lendemain de Fête de la Musique, le 59, on le suive de près. Live and Let Die. Magnifique. Je ne peux pas chanter, il pleut déjà assez. Surtout du côté du Mans, je vous rappelle que vous pouvez basculer grâce à notre système exclusif. Vous pouvez basculer de Caen au Mans en allant juste sous notre vignette vidéo. Vous avez la possibilité d'aller voir ce qui se passe du côté du Mans. Mais là, rester à Caen, ça part. Ça part mal pour le représentant de l'écurie Inter Valley. Plusieurs chevaux fautifs au départ du lot. Qu'on retrouvera peut-être un petit peu plus tard dans la matinée. En revanche, on est bien parti en tête avec cette casaque bleu foncé, toque blanche. Ça ressemble donc, me semble-t-il, à l'écurie Tibo Lamar. Et on accélère dans la ligne d'en face. J'ai un petit doute sur l'identité du cheval de tête. En tout cas, en deuxième position, c'est la note. Le lendemain de la musique, mais surtout aux courses, ça nous parle beaucoup la note. Ah non, en tête, c'est peut-être Latino au cronier. La canot est troisième en tout cas. Et on accélère à bord du dernier virage, avec ce cheval de tête. Qui est en même petite couche d'ailleurs. Mais à qui on demande de ne pas se relâcher. Car la note se montre menaçante. Et la note fait impression. La note va venir dévorer le cheval de tête pour aborder la phase finale. Sauf si c'était un petit coup de mou dans le dernier virage. La note coince aussi. Et on repart en tête. C'était peut-être une histoire de virage. Et peut-être un cheval un peu froid en tête. Il y en a reparti. De plus belle. Ce n'est pas du tout la casac de Thibault Lamar. Sous les sollicitations, on est bien reparti pour finir. Il semble assez froid ce cheval. Qui est peut-être l'Evented Eye. Je suis désolé, je suis à distance. Je n'ai pas réussi à bien voir. Et ça met en exergue le fait que si on peut avoir des casacs déclarés, ce sera quand même en termes de visibilité quelque chose de bien meilleur pour tout le monde. Est-ce qu'on peut zoomer au maximum, Eddy, pour voir ? C'est le numéro 20. C'est Latino du Cronier. Latino au Cronier, pardon. J'ai eu du mal à découvrir l'entraînement d'Audrey Laroche. Dominique Lecouillard, éleveur et propriétaire. C'est le numéro 20 qui s'impose dans ce lot. Latino au Cronier. On va écouter le résultat, puis on va le faire un petit tour du côté du Mans. Si Sébastien en a l'occasion, parce que j'ai cru voir sa réapparition, il va nous dire où on en est du côté du Mans, avec ses conditions difficiles. Mais avant ça, le résultat... Ok, 19-1 donc pour Latino au Cronier. Mettez les bonnes Cazacques ou déclairez les bonnes Cazacques. On vous retrouvera comme ça, les amis. C'est très intéressant pour tout le monde pour vous retrouver. Séb, comment ça se passe du côté du Mans ? J'ai l'impression que le temps n'est pas de la partie, ça c'est clair. Ça c'est sûr, mais ça se calme. On va faire un tour. On va faire un tour. On va faire un tour.